Madame, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité au sommaire de ce journal. La province du Okatanga s'est engagée dans la lutte contre la pénurie du maïs. Un programme de production locale de 7,9 hectares est en place subventionné par le gouvernement provincial. C'est le gouverneur de la province du Okatanga, Jacques Kibla-Katwe, qui a fait part de cela au président de la République. Vous suivrez également dans ce journal une vidéo devenue virale montrant des élèves en train de sauter des étages pour échapper aux flammes après un violent incendie qui s'est déclaré au lycée Mwanga dans la ville de Koloizi causant ainsi plusieurs blessés. Selon les sources, aucun décès n'a été signalé. Et puis dans la province du Lualaba, venu de tout le coin de la province, les jeunes de cette province se sont réunis à l'université de Koloizi afin de procéder au concours question d'être qualifiés au programme Excellencia Lualaba. Bourra, c'est à suivre dans ce journal. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité. Nous démarrons ce journal par les activités du président de la République. La reconnaissance, ce sentiment qui anime les panafricalistes et particulièrement les fidèles de l'église kimbonguiste qui, après la décision présidentielle décrétant la journée du sièvre, il le feriait en mémoire du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Le chef spirituel de l'église kimbonguiste Simon Kimbangu Kiangani a transmis les remerciements de toute sa communauté au chef de l'État. C'est un reportage de Patrick Michel Nkoui. Des colonnes de fidèles kimbonguistes défilant dans les rues du pays un jour férié, il en sera désormais ainsi, chaque 6 avril. La journée dédiée au combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine, une promesse du chef de l'État aux fidèles kimbonguistes qui prend corps à la grande satisfaction des défenseurs de l'héritage du grand prophète africain. Après une première célébration réussie en 2023, le chef spirituel de l'église kimbonguiste est venu personnellement remercier le président de la République pour la concrétisation de sa promesse faite en 2021. Simon Kimbangu Kiangani sollicite le soutien et les prières de ses fidèles pour le président Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons avec le président Tshisekedi évoqué la réalisation de sa promesse pour la journée du 6 avril qui concrétise la prophétie de papa Simon Kimbangu. Cet événement est un motif de joie pour nous les kimbanguistes. Très attaché aux idéaux nationalistes et socialistes, le président Félix-Antoine Tshisekedi tient à redonner au grand nom du pays leur place méritée dans la mémoire collective. Je vous le disais, à l'ouverture de ce journal, la province du Okatanga a mis des stratégies en place pour vaincre la pénurie du maïs. Elle s'est engagée dans un vaste programme de production locale avec à ce jour 79 hectares subventionnés par le gouvernement provincial. Le gouverneur de cette province, Jacques Kabboula Katwe, qui a rencontré le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, a fait part de cette situation. Occasion pour Jacques Kabboula d'évoquer également les questions sécuritaires dans la province. On l'écoute. Nous avons expliqué au président de la République ce qui se passe. C'est vrai que le Okatanga, depuis un certain moment, s'est engagé dans un programme de production locale. Sur les 3 ans, 4 ans déjà de la culture, nous sommes déjà à 5 à 9 000 hectares, déjà subventionnés par le gouvernement provincial, mais c'est amplement insuffisant pour arriver à couvrir les besoins réels, surtout que d'autres provinces viennent s'approvisionner au niveau de la province du Okatanga. Et donc la consommation de toute la population a atteint un niveau assez considérable. Et pour ça, il faut appuyer une production locale. C'est que le chef de l'État a accepté, effectivement, aussi, de donner l'instruction pour que la province et le gouvernement central s'impliquent pour arriver à assurer une production locale. Mais dans l'entretemps, comme il y a un problème de pénurie, et que nous devons recourir à l'extérieur, aux pays voisins, et donc il y a des mécanismes qui sont mis en place pour que nous puissions arriver à décanter la situation en attendant que notre production que nous avons subventionnée, soit notre récolte, soit déjà effective. Depuis un certain temps, nous avons tous constaté que la paix a été totalement... La sécurité a été totalement dérangée. Et les gens, à un certain moment, n'arrivaient pas à bien passer nuit. Nous avons pris des dispositions pour renforcer la sécurité ainsi que par les éléments de fardessé ainsi que de la garde républicaine qui, évidemment, aux côtés de la police, qui assurent depuis un certain moment la sécurité de la ville. Et nous avons constaté qu'il y a quand même des résultats qui commencent à se reproduire. Et pour ça, nous allons encore travailler du réma pour que les services soient totalement appuyés en termes de logistique et que la sécurité soit rassurée. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montrant des élèves en train de sauter des étages pour échapper aux flammes après un violent incendie qui s'est déclaré au lycée Mwanga dans la ville de Koulouzik causant ainsi plusieurs blessés. Et selon des sources de décès, ont été également rapportés parmi les élèves jusqu'à l'origine de cet incendie. On n'a enregistré aucun mort d'homme. Suivez plutôt ce reportage. Nous savons tous qu'il y a eu incendie au lycée Mwanga qui est l'une des grandes écoles de la ville de Koulouzik et pourquoi pas de la province d'Iloalabar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais néanmoins, nous invitons à ce que tout le monde puisse faire la prise en charge psychologique de tous ces cas, que ce soit aujourd'hui ainsi que dans le long terme, puisque le stress post-traumatique nécessite aussi cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis seul devant ma conscience de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. 24 avril 1990, 24 avril 2023, cela fait exactement 33 ans depuis que, fait, président Joseph Desiré Mobutu avait prononcé son discours de la télé dans la partie est de Kinshasa, ouvrant ainsi le pays au multipartisme et donnant un nouveau souffle au processus de démocratisation de la RDC, alors Zahir à l'époque. Ces discours historiques, ponctués de quelques larmes du président Mobutu, suivi de la célèbre formule Comprenez mon émotion. Continuent de résonner à ces jours aux oreilles des Congolais en ce qui a marqué le début d'un long processus d'ouverture du pays au pluralisme dans ses différentes facettes, jusqu'à faire de la RDC aujourd'hui l'un des pays africains où la démocratie se porte mieux. Le discours du 24 avril 1990 est et restera l'un des moments forts de l'histoire politique de la RDC. Pour certains politologues, c'est le point de départ du processus de démocratisation qui a aujourd'hui donné à la RDC trois cycles électoraux avec une alternance pacifique à la tête du pays, faisant d'elle un État respectable à l'échelle mondiale sur le plan des progrès démocratiques. On ne peut pas penser à la date du 24 avril 1990 sans faire allusion à la société civile et à l'opposition politique avec en tête d'affiche l'espèce délimitée Etienne Chiseké Douamou Lumba qui exerçait une pression considérable sur le régime du fait président Mobutu. Puis cette date si significative du 24 avril constitue toujours un moment d'arrêt pour des Congolais afin d'évaluer les chemins parcourus sur le plan des progrès démocratiques et des développements et mieux projeter l'avenir. Parlons encore de cette date historique du 24 avril 1990 qui restera gravée dans la mémoire collective des Congolais comme étant l'élément déclencheur de la démocratie du pays ainsi que l'instauration du multipartisme. Alors la question, à quoi rime ce processus 33 ans après ? La réponse dans cet éditorial de Cédric Kéminat. On se souvient encore de cette date, le 24 avril 1990 devant une assistance médusée des bonzes de la deuxième république réquisitionnée pour la circonstance les maréchals Mobutu concédaient le pluralisme politique et les multipartismes dans un pays où le mouvement populaire de la révolution impaire avait régné son partage sur l'espace politique depuis sa création un certain 20 mai 1967. Sauf que quelques mois plus tôt le mur de Berlin, symbole du rideau de fer qui divisait le monde en deux blocs capitalistes et communistes, avait été démantelé. En gendarme de l'ordre occidental en Afrique la France du président Mitterrand avait réuni tous les dirigeants des régimes autoritaires d'Afrique à Bôle, à l'Hexagone, enfin de les tenir pleinement informés du changement des paradigmes dans la gestion de leurs états. Dité en haut, la démocratie congolaise rennaissait ainsi de ses cendres presque avec la même malformation congénitale qui avait vu à l'indépendance les organisations tribales s'émuées en partis politiques pour les besoins de la cause. Aujourd'hui, avec un espace public pulvérisé à travers plus de mille partis politiques, la question à se poser est de savoir si la démocratie à la congolaise n'est pas finalement une quadrature des cercles. Mais alors, la perte d'étanchéité idéologique entre les formations politiques entraîne le deuxième ronde de la jeune démocratie congolaise inaugurée le 24 avril 1990 vers une décadence qui ne dit pas son nom. On en veut pour preuve la vague des paronymies Isorace, Isoral, Isor et Alliés, autres qui prêtaient parfois confusion dans une opposition où seul l'UDPS bénéficiait de la confiance de l'opinion incarnée par l'opposant historique Étienne Tisekedi Ouamouloumba d'heureuse mémoire. Il appartient donc aux élites intellectuelles du pays de révisiter l'histoire et de mener une profonde réflexion dans l'optique, évidemment, de revitaliser cette jeune démocratie qui est un luxe pour certains de nos voisins, à l'image du Rwanda où tout s'est fait par un guide suprême, l'ayatollah Paul Kagame. État de lieu des opérations d'identification et enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo 2022-2023. Le président de la centrale électorale Denis Kadima Kazadi a dressé le tableau au chef des missions diplomatiques et représentant des organismes internationaux internationaux ainsi que les partenaires de la centrale électorale. C'était au cours d'une rencontre ce lundi 24 avril. Titi Samba. À l'initiative du programme des Nations unies pour le développement, le président de la commission électorale nationale indépendante a dressé un état de lieu des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo au chef de mission diplomatique et représentant des organismes partenaires de la centrale électorale. Dans son exposé, Denis Kadima Kazadi a situé le contexte et les principes de cette réforme du fichier électoral 2022-2023, son opérationnalisation en fournissant les statistiques au 17 avril 2023 faisant part à l'assistance à ces activités courantes et de prochaines étapes. Le président de la centrale électorale a mis en avant la performance réalisée en quatre mois d'enregistrement des électeurs et ce qui est, à ses yeux, une prouesse à saluer. De son côté, le représentant résident du PNU de ses félicités des avancées constatées en réaffirmant la ferme volonté de son institution a accompagné sans discontinuer la CENI dans sa démarche en avant vers l'organisation des prochains structurants. Remerciant les différents chefs de mission diplomatique d'avoir fait preuve d'attachement à ce processus qui renforce davantage la confiance de tous pour des consultations crédibles, transparentes et inclusives. Des mesures ont été prises pour interdire la circulation d'armes à la frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie, plus précisément à Kassoumbalessa dans le Okatanga, une situation qui cause l'insécurité grandissante dans cette partie du pays. La garde républicaine s'est déployée massivement à la frontière à Kassoumbalessa. Il leur est recommandé le professionnalisme. Junior Yangoumba. Fini la circulation des armes et autres engins explosifs à la frontière sud-est de la RDC avec la Zambie, suite aux nouvelles mesures prises par la haute hiérarchie de la République. Des Kassoumbalessa à Sakania, il a été vérifié les mouvements des étrangers avec des armes jusqu'à Lubumbashi où ils sont à la base des crimes organisés et de l'insécurité grandissante dans la capitale du cuivre et ses environs. Le commandant suprême et chef de l'État, après avoir reçu des informations fiables sur cette partie de la frontière avec la Zambie, il a ordonné à son unité d'élite, la garde républicaine, de descendre en renfort aux unités de la 22e région militaire et son rapport avec les missions constitutionnelles de la GR, celles des rétablissements de l'ordre public et celles d'assurer la défense et l'intégrité du territoire national. Ensemble, avec les autres unités de Fardecé, répondons aux ordres du commandant suprême, la garde républicaine, avec une mission de reconnaissance menée avec dextérité. La GR a déployé vendredi 21 avril 2023 des éléments à la frontière des Kassoumbalessa. Cette présence militaire s'est réalisée à la grande satisfaction de la population et des autorités politico-administratives de cette partie de la République. Les commandants de la garde républicaine, le général-major Kabi Kiriza, a donné un seul mot d'ordre à ces militaires déployés les professionnalismes de la discipline pendant la durée de toute cette mission leur confiée par les commandants suprêmes et chefs de l'État. Félix Antoine Tiseké de Tulombo. L'aéroport international de Mboujimaï aura bientôt un aérogare moderne doté d'une sécurité de pointe en matière aéronautique. Des travaux qui vont se dérouler en deux ans. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité qui a procédé à la pose de la première pierre. Peter Kazadi assure qu'il s'agit d'un acte qui s'inscrit dans le programme du chef de l'État. Alain Bicay, reportage. C'est parti pour la constitution de l'arrogat moderne de l'aéroport international de Mboujimaï. Dans 24 mois, la province du Kassar orientale ouvrira ses portes au monde. Il y a une bouffée d'oxygène pour l'économie et le développement de cette province. Au nom du chef de l'État, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, M. Peter Kazadi, a procédé à la pose de la première pierre de cette bâtisse au standard international. Selon les représentants de l'entreprise qui exécutent ses travaux, cet aéroport sera doté d'une technologie des pointes en matière de sécurité aéronautique et des infrastructures selon les normes et atteints. Dans sa prise de parole, les représentants personnels du chef de l'État à cette cérémonie, Peter Kazadi, a indiqué que cette œuvre grandose s'inscrit dans les cadres de la réalisation des promesses de Félix, Antoine Tiseké de Tilombour pour le développement des 26 provinces. Ce qui vient de se passer aujourd'hui s'inscrit dans la vision du chef de l'État. Il avait promis de développer les infrastructures du casse-arriental pour l'art de décès dans son ensemble avec cet aéroport qui va être construit selon les normes internationales. Je pense que ça sera le décollage du casse-arriental. Ça sera pour le bonheur des casse-arriens et casse-arriens et tout honneur doit revenir au chef de l'État visionnaire de cette aéroport. Plusieurs autorités présentent à cette manifestation, notamment le ministre national des transports, des finances et les gouverneurs du casse-arriental ont toutes salué la vision du chef de l'État de développer la RDC. Par leur économie à présent, un sac de ciment se discute dans la province dont le grand Kassai a 60 dollars américains, une situation qui dérange les opérateurs économiques. Pour ce faire, le gouverneur du Kassai central et celui du Kassai oriental ont échangé avec le vice-premier ministre au ministre de l'Économie nationale pour des solutions durables. Et concernant la rareté du maïs dans cette partie du pays, le président des grands fermiers du Katanga sollicite l'intervention du gouvernement. Hausse des prix du sac de ciment sur le marché dans les grands Kassai, les deux gouverneurs du Kassai central John Kabea et celui du Kassai oriental Patrick Mathias Kabea sont venus voir le vice-premier ministre au ministre de l'Économie nationale Vital Kamere pour des solutions idoines à cette crise qui freine le développement du Kassai. Un sac de ciment gris se discute aujourd'hui dans ses coins du pays jusqu'à 60 dollars américains. La rareté du maïs était le deuxième sujet abordé entre le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale et les grands fermiers de l'espace Gankatanga en présence de José Pandacabangou, ministre national en charge de l'agriculture. Le président des fermiers du Gankatanga sollicite l'implication du gouvernement central et c'est des opérateurs économiques pour décompter la situation. Nous avons un problème de la crise qui est pratiquement mondial. Nous avons trouvé des voies et moyens pour qu'à ce que le gouvernement nous soit en aide afin que nous puissions sauver tant soit paix la crise qui a vraiment battu tout son plein par rapport à les produits démocratiques du commun. Dans les jours à venir, nous allons faire vraiment une étude afin que nous puissions renflouer ou mettre en pratique ce que le vice-premier ministre nous a dit avec les gouvernants pour qu'à ce que nous puissions mettre beaucoup de production ou bien beaucoup de produits sur le marché et ça, c'est ce qui sera fait. Je suis vraiment rassuré comme il nous a aussi rassurés. Les patrons de l'économie nationale Vital Caméré souhaitent mener des études avec les experts et les personnes concernées pour trouver des solutions durables à ces phénomènes répétitifs. Enfin, Vital Caméré a promis de débattre sur ces questions à la réunion spéciale de l'écofine du gouvernement du lundi 24 avril 2023. Lancement hier lundi des travaux de l'atelier d'élaboration du projet dédié type fixant les modalités de repartition de recettes à caractère national ainsi que les impôts et taxes d'intérêt commun entre la province et les entités territoriales décentralisées assises qui réunissent les experts en finances, budget et décentralisation. Rikin Zuzidoya. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a conclu un nouveau partenariat avec la Banque mondiale pour la réalisation du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses encore en abrégé. A hauteur des 250 millions des dollars américains, ce projet vise à appuyer la mise en œuvre de la stratégie actualisée de la réforme des finances publiques SRFP pour la période allant de 2022 à 2028. C'est dans ce cadre que se tient à Kinshasa un atelier de 10 jours pour l'élaboration du projet des 10 types fixant les modalités de répartition des recettes à caractère national ainsi que des impôts et taxes d'intérêt commun entre la province et les entités territoriales décentralisées. L'organisation de cet atelier c'est donc une étape nécessaire à la population de textes par les services centraux et provinciaux impliqués dans la concrétisation des mécanismes pratiques de transfert des recettes à caractère national et d'intérêt commun. Organisé par le comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques COREF, les experts vont aboutir à la clarification des critères des transferts des recettes à caractère national et des impôts et taxes d'intérêt commun selon la loi de finances publiques avant de proposer un projet dédié et afférent. Vous avez plutôt reconnu le timbre vocal de Nadine Yangou. Les agents et cadres du secrétariat général à la décentralisation ont réservé un accueil chaleureux à leur ministre de tutelle Eustache Mouhanzi, le secrétaire général Flory Moukabi a relevé les problèmes qui accablent cette administration entre autres le manque de mécanisation des agents Myraine Deguie. C'est avec ce cri d'espoir que les agents et cadres du secrétariat général à la décentralisation ont accueilli pour la première fois leur ministre de tutelle. La décentralisation et ces nouveaux moques de gestion en RDC a également pour vertu de permettre une meilleure efficacité administrative, une meilleure participation et représentation dans le processus démocratique. Conscient de cette lourde charge, le ministre d'Etat en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle, maître Eustache Mouhanzi Moumbébé, a voulu s'entraîner du fonctionnement de son administration. Après un échange à huis clos avec le ministre, le CG Flory Moukambia et l'Hombo a dans son mot de bienvenue brossé de manière sursente l'état des lieux de l'administration. Il ressort de cette présentation plusieurs problèmes parmi lesquels la non-mécanisation de plusieurs agents, le manque de locaux, le manque de renforcement de capacité. Devant ces tableaux sombres, les patrons de la décentralisation ont témoigné sa détermination à trouver des solutions idouanes pour atteindre le développement local. L'administration est le premier pilier de mon travail. Du moment que le président de la République et le Premier ministre ont pensé qu'il fallait faire des nôtres ministères une fois de plus un ministère autonome, ça veut dire qu'ils attachent une importance. Le ministère de la décentralisation devenu autonome sous le leadership de Maître Ustache Mouhanzi Moumbébé est une lueur d'espoir pour les agents efficaces de l'administration. Comme vous le savez, la décentralisation c'est une réforme capitale salvatrice de la réfondation de notre État. Elle mérite une attention particulière de la part du gouvernement. Occasion propice pour le ministre d'État en charge de la décentralisation de palper les réalités à travers une visite guidée de différentes directions. Très enthousiasmé, Maître Ustache Mouhanzi tient à relever les défis pour la relance de son secteur. Et dans la province du Lualaba, les jeunes sont venus de tous les coins de la province afin de participer au concours qui va les permettre d'être qualifiés au programme Excellencia Lualaba à Bora. Ils étaient accompagnés par la gouverneure de province Fifi Masuka qui a encouragé cette initiative de la Fusleti Denise Nyakihou Chisekedi. Entre stress et détermination, ce jeune réalise après chaque pas que leur avenir se joue dans les murs de cette université. Ils étaient nombreux, venus de tout le coin du Lualaba pour passer ce test. Seule condition pour rejoindre le nouveau programme Excellencia Lualaba à Bora. Après avoir rempli le formulaire, les candidats éligibles ont rejoint la salle pour répondre aux questionnaires leur soumis. En bonne mère, Fifi Masuka, gouverneur du Lualaba qui mise beaucoup sur cette jeunesse, les a encouragés à obtenir les meilleures notes. Ce programme provincial n'existerait sûrement pas sans la vision matérialisée de la première dame de la République, Denise Nyakihou Chisekedi, reconnaît la gouverneure. Nous voulons tout d'abord dire merci. Merci à notre Dieu qui a fait de vous des meilleurs, n'est-ce pas ? Merci à la première dame qui a accepté de faire Excellencia spéciale Lualaba. Donc, vous êtes des spéciales. Et j'attends de vous que vous soyez des meilleurs des meilleurs. Il n'y aura pas de privilèges ni de privilégiés. Ces lauréats, tous confiants, experts ont obtenu cette bourse pour participer au développement de leur province. L'examen, ça a été plutôt facile, on peut dire ça, mais sinon, ça va aller. On a fait ce qu'on pouvait et c'est le nécessaire. Comme on avait travaillé l'examen d'État, et même chose avec les tests, c'était plus facile et je m'attends à un résultat merveilleux à la fin. Excellencia Lualaba Bora veut s'imposer comme une machine à façonner une main d'oeuvre locale qualifiée, capable de répondre aux besoins de la province minière du Lualaba. Se déplacer en toute quiétude et dans des bonnes conditions, c'est le souhait du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo. Pour ce faire, cinq bus ont été déversés sur les artères de la ville de Lissala et ce, pour faciliter la circulation de la province de la Mangala. La remise officielle a eu lieu en présence du gouverneur César Limbaïa. Un important lot de bus transco seront bientôt acheminés dans la province de la Mangala pour répondre efficacement aux besoins de la mobilité de la population de ces temps du pays. Le gouverneur de la Mangala, maître César Limbaïa, a, au cours de la cérémonie de remise officielle de ce bus, présidée par le directeur du cabinet du ministre des Transports, exprimé sa satisfaction pour ces gestes du gouvernement central à travers la société des transports du Komo Transco. C'était aussi une occasion bien trouvée pour le chef de l'exécutif provincial de la Mangala de remercier le chef de l'État pour sa vision axée sur l'amélioration des conditions de vie de la population et le développement des entités territoriales. Je témoigne de toute notre reconnaissance et notre gratitude tout en assurant à son excellence monsieur le président de la République qui est parce que c'est une première depuis que la Mangala existe qu'on pense principalement à sa population par ma modeste personne que son excellence monsieur le président de la République soit rassurée que la population de la Mangala se dressera comme un seul homme et lui apportera de manière inconditionnelle son soutien dans tout ce qu'il va faire pour que son second mandat à ce qui concerne la Mangala il ne puisse bénéficier que de voix de la chambre de ma population signalons que les travaux de construction des autoroutes vont bientôt être relancés afin de garantir la circulation en toute sécurité de tous ces moyens de transport et des visagers a conclu le gouverneur dans son mot des circonstances et pour terminer sachez que la redevance audiovisuelle de la radio télévision nationale congolaise on en parle une fois de plus dans le Otsuele et le directeur provincial Damas Essole est en pleine campagne de sensibilisation des acteurs impliqués dans cette opération c'est un reportage de Nathalie Kabea c'est un véritable porte à porte auquel s'emploient les directeurs provinciaux de la RTNC Otsuele Damas Essole et Solek et Solek Aya accompagnés de certains de ses collaborateurs pour rendre effective la redevance audiovisuelle de la RTNC dans son entité tant à la direction générale des douanes et actifs des GDA qu'à la direction générale des impôts des GDI des échanges sur base des textes légaux consacra la perception indirecte de cette taxe parafiscale sans prometteur que nous les faisons déjà c'est qu'est-ce qu'on mettre à votre disposition vous dû puisque nous les percevons déjà peut-être question d'avoir des statistiques par rapport à ce que nous avons déjà fait et ce que nous aurons à faire dans la paix les services publics et provinciaux de l'entrepreneuriat petites et moyennes entreprises ainsi que du tourisme ne sont pas en reste nous sommes des personnes morales pour bien éclaircir aux opérateurs économiques surtout les gens qui ont des appareils téléviseurs dans des hôtels restaurants ainsi que des bistrots nous sommes l'amis pour parler avec ces gens-là le terrain est désormais déployé estime le directeur provincial Damacy Soleké Solekaya tous ces acteurs chacun en ce qui les concerne ont un rôle à jouer dans l'effectivité de la perception audiovisuelle consacrée à la RTNC qu'est-ce que nous attendons d'eux ? c'est des statistiques de base des données de répertoires de cartographie ce que nous pouvons considérer comme assujettis et donc pour l'essentiel c'est une ronde satisfaisante déjà pour nous parce que le principe est dégagé et le travail avec l'accompagnement et dans le respect des instructions de la haute hiérarchie de la RTNC ce journal est terminé nous vous disons merci de nous avoir suivis merci à la grande équipe qui m'a accompagné à la réalisation à Patrick Bopuila Yamoulamba Jonathan Moubalama l'équipe technique était assurée par Heriti Katendi Henri Alimassi Emile Zola Alain Sodi un journal coordonné par Jacques Abouaba Moukoumina Seduga l'information continue sur nos antennes en français et dans les quatre langues nationales Swahili, Chilubaki, Congo au Lingala retrouvé à 13h30 Gaëtan au Magalano tout à l'heure la tranche communiquée vous sera présentée par Maman Kivi et Bambera excellent titre de programme au revoir et à la prochaine